Shalom que le Seigneur te bénisse au nom, n'est-ce pas, suprême de Jésus-Christ. Ben voici venue une nouvelle semaine qui débute, pleine d'espérance, pleine de foi. Et je souhaite que le Seigneur te bénisse à tous égards et te donne de manifester des accomplissements dans tout ce que tu feras par sa grâce. Marc 8, 36 déclare « Mais que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme ? » Je m'intéresse cette semaine au salut de ton âme. Tu sais, la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce, Ephésiens 2, 8, qui s'obtient par le moyen de la foi et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. « Suppose que tu meurs aujourd'hui, ou penses-tu que tu passerais l'éternité ? » C'est une question qu'il faut se poser de son vivant. Pourquoi ? Parce que justement, nous sommes tous des voyageurs sur terre et nous irons toujours, et tous sans exception, vers celui qui nous a envoyés sur terre, notre Seigneur. Le problème qui se pose est la question de savoir où est-ce que tu passeras l'éternité. Parce que justement, nous sommes tous éternels, mais l'éternité, c'est deux options. C'est ceux qui vivent éternellement dans le royaume des cieux avec le Seigneur, mais c'est aussi ceux qui sont enfermés dans la prison du ciel appelé l'enfer. Enfermés dans la prison parce qu'ils ont transgressé les lois de leurs vivants. Écoutez ceci, si nous sommes sauvés par grâce, il faut savoir également qu'il y a des œuvres qui peuvent nous disqualifier du salut. Je ne sais pas dans quelles conditions tu vis, mais si tu vis dans l'adultère, c'est-à-dire que tu es marié et tu entretiens d'autres femmes dehors, si la mort te surprend dans cette situation, tu n'iras pas au ciel. Même si tu viens à l'église, même si tu prêches la parole de Dieu, même si tu es un diac ou un responsable, si tu meurs dans cette situation, je te garantis que tu auras perdu l'éternité. Si tu vis n'importe comment sans faire attention à Dieu, sans annoncer Christ autour de toi, sans respecter sa parole, à masse des milliards, cela ne te servirait à rien. Ce qui est fondamental de savoir, c'est que la gloire, la prospérité, doit être greffée à l'assurance de ton salut. Alors, je prie Dieu qu'il ramène toute personne qui m'entend à lui, esprit, âme et corps, pour que le fait de gagner l'éternité soit d'abord, n'est-ce pas, ta priorité. À cela, tu pourrais rajouter la prospérité, ce qui ne serait sans nul doute pas un péché pour manifester ton règne sur terre. À peu près 80% des personnes qui vont à l'église ne sont pas sauvées parce qu'elles ont des vies qui n'honorent pas Dieu. Saisis la perche, saisis l'occasion de corriger quelque chose dans ta vie, retrouve le Seigneur au niveau de sa parole et sa grâce te bénira. J'espère avoir attiré ton attention sur ce fait que le Seigneur te bénisse. La miséricorde est disponible, la grâce est disponible pendant que tu es vivant. Après la mort, ce sera trop tard. Fais le bon choix et reviens totalement à Christ au nom de Jésus. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada